Bonjour, bienvenue, je m'appelle Laurent Rouillat et je vous propose aujourd'hui de voir avec le logiciel PENT de Windows comment faire des retouches simples voire très simples. Vous nous nous retrouvons sur notre bureau donc dans le bureau on va aller chercher notre menu démarrer dans le menu démarrer on va venir ensuite sur tous les programmes et on va aller chercher le menu accessoires. Je clique sur accessoires et ensuite vous voyez on a le logiciel PENT. Donc deux solutions si on veut l'utiliser régulièrement c'est le logiciel on va pouvoir le mettre sur notre bureau. Pour ce faire je vais faire un clic droit sur mon logiciel et je vais faire envoyer vers le bureau. Voilà mon raccourci est créé et là je vais pouvoir lancer mon logiciel beaucoup plus facilement. Donc là mon logiciel je vais l'ouvrir. Pour voir comment fonctionne notre logiciel je vous propose d'ouvrir un fichier. Donc on va ouvrir un fichier donc ouvrir et on va aller par exemple sur notre bureau chercher la photo du mont saint michel. Donc là je vais ouvrir mon image. Donc là en bas à droite vous allez pouvoir soit agrandir votre image soit la rétrécir. Donc le but de notre opération on va voir comment par exemple sur notre image on a une bouée, la petite bouée rouge ici. Je vais vous montrer comment supprimer cette bouée rouge. Donc nous allons commencer par l'outil sélectionner ici. Je clique sur sélectionner. Alors quand on fait quelque chose comme ça, il ne faut pas hésiter à zoomer. On va venir zoomer et on va venir tout près de notre bouée. Donc on va faire un petit carré juste à côté. Par exemple on va prendre une sélection grande comme ça et on va faire un clic droit à l'intérieur de notre sélection et on va faire copier. Ensuite je refais un clic droit à l'intérieur et je vais faire coller. On se voit que la sélection apparaît ici tout en haut. Je vais cliquer à l'intérieur de cette sélection et sans relâcher le clic gauche de ma souris. Je vais l'amener à l'endroit voulu. D'accord ? Autre chose, on a ici, je vous le refais une deuxième fois. Ici on a une bouée dans cette zone-ci. Je prends bien mon outil sélectionné. Donc je fais une petite sélection juste à côté. Hop ! Par exemple. Donc là ma sélection est faite. A l'intérieur je fais un clic droit avec ma souris. Je vais faire copier. Je refais mon clic droit et je vais faire coller. Je viens chercher ma sélection. Je clique avec le clic gauche de ma souris. Et sans relâcher, je vais l'amener à l'endroit voulu. Hop ! Alors vous voyez, je n'ai pas pris une sélection assez grande. A ce moment-là, je vais prendre juste à côté là, une petite sélection. Clic droit, je refais. Copier. Clic droit, coller. Je vais aller chercher ma sélection. Toc ! Donc vous voyez, quasiment ni vu ni connu. Si je reviens à 100% de mon image, et bien c'est très difficile de savoir que ça a été modifié. Alors une dernière fois pour vous montrer comment sélectionner. Donc ici le panneau, je voudrais le recopier par exemple. Et bien je vais le prendre mon panneau ici. Je vais le sélectionner bien. Voilà. Je fais mon clic droit. Copier. Clic droit. Coller. Hop ! Je vais aller. Je le prends. Et je l'envoie où je veux. D'accord ? Alors, on va poursuivre. Donc vous voyez, on a une petite tourelle. Je voudrais me prendre cette tourelle. Et puis par exemple, venir la mettre ici sur le mur. Donc je vais prendre mon outil sélection. Je vais venir cliquer sur sélectionner. Et là, je vais venir en sélection libre. Et dans sélection libre, je vais recliquer une deuxième fois. Je vais la mettre en sélection transparente. Donc là, je vais prendre ma souris. Alors comme je vous ai dit, ne pas hésiter à zoomer. Bon là, ça sera plus facile pour travailler. Donc je vais cliquer. Hop ! Je vais détourer ma sélection. Alors, il faut être un petit peu habitué à travailler avec une souris en sélection. Par exemple, on va s'arrêter là. On va remonter sur cette partie là. Et voilà. Donc là, ma sélection est faite. Donc clic droit. Copier. Ensuite, je vais faire de nouveau clic droit. Coller. Donc à l'appareil ici. Je viens cliquer à l'intérieur avec le clic gauche de ma souris. Et sans relâcher, je vais venir l'amener à l'endroit voulu. Et je relâche. Alors, vous pouvez voir que ce n'est pas parfait. Je n'ai pas travaillé correctement. Mais le principe est là. Autre chose. Donc ici, vous voyez, j'ai un panneau ici à 19h30. Je voudrais modifier l'horaire de la marée. Ici. Donc je vais sélectionner ma zone ici. Donc là, je vais sélectionner la zone que je veux enlever. Donc là, j'ai sélectionné ma zone. Je vais enlever ça. Et je vais appuyer sur la touche supprime de mon clavier. Maintenant, je vais aller chercher l'outil texte. Donc je clique dessus. Et donc là, ça me paraît pas trop mal, je pense. Hop. Alors, ça va réagrandir un petit peu. On va mettre, par exemple... Voilà. Hop. Je vais... Hop. Alors... J'ai un petit souci avec moi. Alors, je vais vous montrer. Donc j'ai changé de police de caractère. Ici, j'ai pris du 18. Remonter un petit peu. Hop. Et je vais mettre, par exemple, en gras, ici. On va mettre 20h30. Voilà. J'ai mis la nouvelle horaire. Alors, ça se voit un petit peu, hein, mais... Si je reviens en arrière, à peine. A très bientôt. Sur mon site, vous pouvez me retrouver. www.l'informatique.com A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.